On est bien obligé de prendre en considération le fait qu'il puisse s'agir, dans certains cas, d'observations d'objets artificiels. Alors venons d'où ? Bienvenue dans ce deuxième épisode de EPAN, une série d'entretiens documentaires sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, plus communément appelés OVNI. Pour ce deuxième épisode, j'ai voulu m'intéresser à l'approche scientifique vis-à-vis du phénomène. Et pour cela, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Luc Dini, qui est ingénieur aéronautique, mais aussi président de la commission Sigma 2. Vous le verrez, l'échange est absolument passionnant et je suis à peu près sûr que cet épisode vous plaira autant que le premier. Si c'est le cas, merci de vous abonner, de mettre un petit pouce, un commentaire, c'est vraiment votre engagement qui me permettra de continuer. Puisque la forme que j'ai choisie pour cette série sur YouTube ne me permet pas de faire un suivi en continu de l'actualité, j'alimente en parallèle un compte Instagram qui me permet de le faire. On l'a vu dans l'épisode 1 avec Baptiste, les choses évoluent vraiment de jour en jour et c'est assez compliqué de s'y retrouver. C'est pourquoi je pense que ce compte pourra satisfaire tous ceux qui souhaitent s'informer de façon simple et ludique. Je le rappelle, la démarche de cette série n'est pas de s'opposer aux sceptiques ou de convaincre les curieux. Elle est de trier, d'explorer, d'analyser, avec la rigueur qu'impose tout sujet d'étude, les données crédibles à notre disposition. Alors je vous propose qu'ensemble on essaye de comprendre en mettant de côté nos préjugés. Bonjour Luc Digny. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de nous accueillir ici au siège de la 3AF. Aujourd'hui on va parler de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous, au fil de votre carrière, vous êtes arrivé à vous intéresser à ces phénomènes ? Quel a été votre parcours ? C'est un parcours assez simple. Je fais une carrière d'ingénieur de construction aéronautique, donc évidemment avec un attrait pour ce qu'ils volent, dans l'espace aérien, dans l'espace tout court, et puis aussi avec un intérêt pour ce qui concerne les missiles. Et il se trouve que c'est tout à fait par hasard, en fait, que je me suis intéressé au phénomène aérospatiaux non identifié, à l'occasion d'une observation un peu insolite. On a observé une espèce de, je dirais, de tâche lumineuse qui traversait le ciel. Cet événement a provoqué une discussion avec des amis et qui m'a amené à découvrir l'existence d'un groupe d'études sur les pans qui avait émis un rapport, qui est le rapport Cométa, qui est assez connu, même mondialement. En fait, c'est la lecture de ce rapport qui signalait effectivement des observations tout à fait étonnantes, mais surtout écrits par des personnages, enfin des personnes ayant occupé des postes de très haut niveau, des généraux de l'armée de l'air, l'ancien patron du CNES, etc. Et ça, ça m'a interpellé. Je me suis dit, ces gens-là s'intéressent à un sujet un peu exotique. S'ils le font, c'est qu'ils ont des raisons, ce sont des gens sérieux. Faisant partie de l'Association d'aéronautiques et d'astronautiques de France, où nous sommes, je participe à un certain nombre de travaux, mais pas du tout sur les pans. À l'époque, je connais l'existence d'une commission technique qui s'appelle Sigma, et je découvre que Jean-François Clairvoy, astronaute, connu, fait partie de cette commission, et d'autres, et puis également Pierre Bescon, qui est un ingénieur général à la retraite, qui fait partie aussi du groupe Cométa. Voilà. Et donc, je finis par rejoindre cette commission. Donc, nous sommes, oui, début 2012. Et en 2013, le président de la 3F m'a demandé de prendre la commission en main pour vraiment étudier le sujet sur des travaux de nature technique, scientifique. Et ça, c'était il y a une dizaine d'années, quoi. – Donc, vous avez parlé du GEPAN. C'est quoi exactement le GEPAN ? – Alors, le GEPAN, c'est un département du Centre National d'Études Spatiales, le CNES, l'Agence Spatiale Française, qui a été créé en 1977 pour étudier les phénomènes aérospatiaux non identifiés. – Le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, le GEPAN, service officiel composé de chercheurs, bénéficie depuis plusieurs années des informations de la Gendarmerie Nationale. – Sa mission n'est pas véritablement de faire des études approfondies, mais leur mission, c'est d'informer le public ensuite. – Donc, témoignage, enquête, étude ou pas, restitution de l'analyse de cas, explication au public, mise à disposition du dossier sur le site du GEPAN. C'est ce qui fait que, dans groupement d'études, G-E, il y a un I pour information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et je précise, car on m'a souvent posé la question, on parle du GEPAN, voilà, parce que les Américains, on parle des UAP et des PAN. Non, ce n'est pas les PAN, c'est les PAN, parce que PAN, c'est français. – Donc, on dit bien PAN. – Je dis ça pour la petite histoire. – Oui, non, mais vous faites bien. – Donc, le GEPAN s'occupe de faire cette information autour du phénomène, essaie de rationaliser pas mal de choses qui lui sont rapportées. Néanmoins, il subsiste quelques cas qui sont les cas D, et donc les cas D sont ceux qui sont les plus difficilement explicables. Là, Sigma 2, votre commission intervient, essaye sur certains de ces cas-là de trouver une solution, une réponse, en poussant un petit peu plus loin l'étude, en fait, le travail fait dessus. Est-ce qu'il y a des cas qui, après étude de la commission, restent encore complètement inexpliqués, ou est-ce que vous réussissez justement à écrémer davantage ces cas qui sont inexpliqués ? – Alors, c'est une bonne question, en fait. Bon, les cas D, c'est souvent la classification du GEPAN. – Donc, les cas réputés énigmatiques, mais fiables. Le témoignage des témoins, etc., est jugé fiable, mais par contre, quand on en vient aux explications, ça se corse. Les cas D, en français, trouvent parfois une explication, certaines fois parce qu'il y a eu, par exemple, un trucage. C'est arrivé, il y a une histoire qui était l'histoire du lac Chauvet, où quelqu'un, dans les années 50, avait pris quelques clichés et avait photographié un disque dont il disait que c'était une soucoupe volante. – Les quatre clichés réalisés ont été confiés à des experts qui en ont reconnu l'authenticité. Nous soumettons à votre appréciation ces documents sensationnels qui s'ajoutent au dossier déjà volumineux du mystère des soucoupes volantes. – Tout ça a resté très mystérieux, sans explication. Il y a une restitution qui a été faite par le GEPAN, avec des spécialistes d'optique, en utilisant des logiciels de traitement assez sophistiqués. Et finalement, ils ont trouvé une explication assez triviale qui était un pigeon d'argile. Alors évidemment, c'est très décevant. On ne peut pas éviter les canulars. Si on prend le cas de ce que l'on appelle la vague belge. – En 89 ? – En 89. Observation d'objets, notamment d'objets triangulaires, etc. – Aujourd'hui, les spécialistes sont formels. L'objet est bien réel, avec une structure triangulaire d'une cinquantaine de mètres de côté. Entièrement silencieux, il atteint des performances techniques ahurissantes, en accélération et en maniabilité notamment. – Il y a eu un canular. Il y a un gendarme qui a fait une espèce de maquette en polystyrène et qui l'a prise en photo. Et il a expliqué que c'était l'objet triangulaire. Un triangle avec trois lumières à chaque angle et puis une espèce de lumière rouge dessous. Est-ce que ça explique que ce qui a été observé par les F-16, par les radars de l'OTAN ? Probablement pas. – Au ralenti, on observe la trajectoire de l'objet. En trois secondes seulement, l'OVNI plonge de 4000 à 1500 mètres d'altitude. L'accélération a été fulgurante de 1000 à 1900 km heure. – Il y a eu des accélérations dans l'ordre de 30-40 G. et il s'est exclu de qu'un être humain supporte des accélérations parées. – Et j'ai eu l'occasion de m'entretenir il y a quelques jours avec un patron d'observatoire belge qui lui-même a été témoin. Il a vu un objet triangulaire passer. Il m'a dit avoir discuté avec un de ses amis qui lui en a vu un autre passer au-dessus de son immeuble. Et il se trouve que peu après, la neige qui était sur le toit de l'immeuble avait fondu. J'ai eu un exemple de témoignage beaucoup plus récent de quelqu'un à priori tout à fait digne de foi qui a d'ailleurs déposé son témoignage au GEPAN qui a vu il y a un an un objet, enfin en tout cas avec trois lumières passer très lentement au-dessus de sa maison puis disparaître quasiment. Mais en fait, il vaut mieux avoir des enregistrements, des enregistrements radars, caméras qui permettent de recouper l'information. C'est en recoupant les observations de caméras thermiques, de radars qui vont donner la distance, voire la vitesse, qu'on peut, je dirais, arriver, je dirais, à tirer les fils et à essayer de se faire une idée, même si on ne sait pas tout expliquer, de quelles sont les caractéristiques qu'on va pouvoir réutiliser dans un autre cas et tisser en quelque sorte, je dirais, une espèce de portrait robot de ces phénomènes ou de ces objets. Voilà, c'est ce que les Américains essayent de faire. Donc effectivement, nous, on se positionne sur les challenges. Nous avons, au niveau de nos travaux, d'autres sources d'informations, par exemple étrangères. Et on a travaillé donc avec l'équivalent du GEPAN, chilien, qui nous a soumis un cas qu'on a élucidé. Donc vous voyez, on peut partir d'un cas qui est jugé énigmatique, fiable parce qu'il y a des mesures, en l'occurrence. Et donc, avec les données de la caméra infrarouge, d'un côté, de la situation radar civile autour de Santiago du Chili, on a pu reconstituer ce qui se passait et finalement lever le doute et découvrir que ce qui était pris pour un OVNI, en réalité, était un Airbus A340, dont on a reconstitué l'image thermique, parce qu'on a des spécialistes de ces choses-là, et on a fait coller, en fait, le plan de vol et la trajectoire de l'avion, son image thermique, avec ce que voyait la caméra. Et donc, la démonstration fut faite. Alors, loin de moi de prétendre qu'on solutionne tout, justement, j'ai un autre exemple en tête, qui s'est produit dans les îles anglo-normandes. C'est une observation faite par deux avions, principalement par un dont le commandant de bord sont des avions de transport régionaux, donc, aperçoit, à un moment donné, un premier objet lumineux de forme elliptique allongé, puis un deuxième, fait le signalement au contrôle aérien. Et on, 544, Zayam, pass the message. Roger, j'ai un objet très brillant, un objet très brillant, un objet très brillant qui se ressemble à un cigare. Alors, je suis en train de regarder les binoculars, comme je suis maintenant. Il y a un deuxième qui apparaît juste derrière le premier, de là où je suis. Il y a certainement deux objets, les passagers peuvent voir deux objets. Roger, avez-vous une idée de la scale des objets ? Lequel contrôle aérien interroge un autre avion et un autre pilote qui sont dans une direction opposée et donc le deuxième pilote confirme, voire également, une forme, voilà, lumineuse. Et donc, on va avoir les fichiers informatiques des données radar. Et là, on est en train, en ce moment, de scruter des amas de plots radar, des co-radars, qui correspondent aux directions d'observation qui ont été décrites par le pilote. et on cherche à comprendre parce qu'il y a des trucs assez bizarres qui se produisent. On a des échos qui disparaissent, qui réapparaissent. Donc, voilà, le cœur de l'action sur l'analyse d'un cas équivalent D, puisqu'il n'y a pas d'explication depuis 2006. Et donc là, on met nos spécialistes sur le sujet et on n'a pas encore trouvé ce que c'était. D'accord. Est-ce que vous, par votre expérience, il y a des choses que vous avez pu observer qui, a priori, ne sont pas dans le champ des possibles humains ? En termes de technologie, je veux dire. Des choses, que ce soit des performances de vitesse, d'accélération, ce genre de choses. Parce que c'est ce qu'on entend beaucoup à propos de ces objets. On a, évidemment, regardé bon nombre de cas qui, donc, offrent des caractéristiques, qui sont des caractéristiques curieuses. Et nos, je dirais, nos conclusions là-dessus recoupent largement les conclusions américaines. Alors, quelques exemples. Du point de vue de la cinématique... La cinématique, c'est... La cinématique, c'est, en fait, le fait, c'est la trajectoire, c'est la vitesse, ce sont les accélérations. Donc, on sait comment on se déplace un hélicoptère, on sait comment on se déplace un avion, voilà, un missile, un drone. Il y a un certain nombre de cas où on a observé des objets animés d'une vitesse ou d'accélération qui sortent, je dirais, de l'épure des technologies du moment. Premier exemple, un exemple français, publié par le GEPAN, issu des comptes rendus d'observation de l'armée de l'air. Donc, nous sommes en 1957, c'était il y a longtemps. La base de Cognac fait une observation radar, de deux traces radar à 45 minutes d'intervalle, volant à 2800 km heure. Donc, ça veut dire que vous avez eu deux traces radar crédibles, observées par des opérateurs de l'armée de l'air, volant à 2800 km heure. Alors, je vais vous dire, des engins pouvant voler à 2800 km heure et probablement dans une gamme d'altitude allant jusqu'à 2000 mètres, 3000 mètres, on ne voit pas très bien ce que ça pouvait être. Et en plus, ça veut dire que c'est un vol supersonique. Et un vol supersonique, ça fait des banques supersoniques. Rien entendu. Je saute, je dirais, d'un an en arrière, 1956, en Grande-Bretagne. Il y a un cas qui est extrêmement célèbre qui s'appelle le cas de Lake and Heath. Bon, Lake and Heath, c'est le lieu d'une base. Il y a deux bases, en fait. Lake and Heath, Ben Waters, qui sont des bases de l'OTAN. Nous sommes en 1956. Il fait nuit. Et il va y avoir, pendant plusieurs heures, des lumières qui se déplacent dans l'espace aérien, seules ou en groupe, avec des formes géométriques, s'arrêtant, donc vol stationnaire, puis accélérant à plus de 3000 km heure. C'est quoi ? Alors, on peut dire que c'est un mirage, peut-être, mais en même temps, c'est observé au radar. Donc, vous avez l'effet lumineux et vous avez les échos au radar. C'est un objet physique, c'est certain. On a commencé à remarquer quelque chose qui va très, très vite, beaucoup plus vite que tout ce que nous avons vu avant. Et puis, en tout cas, il y a un effet qui s'arrêtant, et puis, en accélérant de la position à une vitesse terrible. La RAF envoie un chasseur qui va prendre en chasse l'un de ces objets lumineux. Et il va se retrouver avec l'objet lumineux dans son sillage. C'est-à-dire que c'est comme dans les combats aériens, où on se poursuit. En général, le chasseur, c'est celui qui est derrière. Et le chassé, c'est celui qui est devant. Donc, cette affaire-là est relatée dans les archives de la CIA, a été relatée dans les enquêtes menées par l'US Air Force aux États-Unis. Voilà des changements de direction brusques, position stationnaire, accélération brutale. Ça, ça ne correspond pas à ce que l'on appelle la mécanique du vol, ce qui fait traditionnellement voler un avion, même un avion de chasse extrêmement sophistiqué. Nous avons noté aussi un certain nombre d'observations qui ont été faites. Alors là, il ne s'agit pas de cas français, il s'agit de cas qui ont été observés par les Américains. Et il va y avoir notamment des émissions à 3 GHz qui sont enregistrées avec des impulsions. Donc, ce n'est pas du bruit. C'est vraiment un signal qui est formé. Nous retrouvons aujourd'hui des émissions enregistrées par les Américains dans les comptes rendus qui ont été faits par la NASA et par cet organisme qui s'appelle LARO qui est en charge des enquêtes sur les OVNI aux États-Unis maintenant. Vous retrouvez cette même fréquence ? C'est ça que vous voulez dire ? Oui, ils ont indiqué qu'il y avait des émissions à 3 GHz et aux alentours de 8 et 9 GHz. Effectivement, nous avons un autre cas enregistré, donc là, on était en 57, en 59, par un B52. Et donc, il y a une observation d'OVNI qui est faite par le B52 qui a lui aussi des enregistreurs électromagnétiques, donc qui écoutent les fréquences et qui voit qu'il y a un signal émis autour de 3 GHz et autour de 9 GHz. Un avion de chasse est envoyé par la base à proximité et lorsqu'il se rapproche de cet objet qui est dans le sillage du B52, l'objet part, je veux dire, en trajectoire verticale extrêmement rapide. Donc, voilà une cinématique bizarre, des émissions électromagnétiques dont on se demande à quoi elles correspondent. Le mystère reste entier. Simplement, nos spécialistes qui travaillent sur les rayonnements électromagnétiques pensent qu'il peut y avoir conjonction d'émissions lumineuses par des plasmas et, pourquoi pas, d'émissions électromagnétiques qui seraient liées possiblement à un dispositif de propulsion que l'on ne connaît pas. Un dispositif de propulsion qui, du coup, créeraient du plasma et ce plasma engendrerait, du coup, un signal électromagnétique, une fréquence de 3 GHz. Disons qu'il y a une source électromagnétique, cette source électromagnétique va générer un signal sur une certaine fréquence, 3 GHz. Ce sont des fréquences qui, en plus, sont des fréquences résonantes, notamment avec l'azote. Et donc, vous avez un effet secondaire, on va le dire comme ça, qui est un effet lumineux. On a un autre exemple qui est assez significatif, qui est plus récent, qui est très connu aussi, qui s'est produit en Iran. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Parveel Jaffari and I'm a retired general of Iranian Air Force. At about 11 p.m. on the evening of 18th September, 1976, citizens were frightened by circling of an unknown object over Tehran, the capital city of Iran, at a low altitude. They reported it to the tower and was seen by Towerman 2. He alerted the Air Force Command Post and Deputy General Youssefi decided to scramble an F-4J to investigate. Des F-4 américains qui avaient été vendus à l'Iran de l'époque prennent en chasse un OVNI, d'accord, qui se présente sous une forme d'une boule lumineuse. When I saw this object is flying that fast, then I thought this is not a helicopter and this is not an aircraft. About 10 minutes later, they scrambled a second jet which I was piloting. At the time, I was a squadron commander. I approached the object which was flashing with intense red, green, orange and blue. The light was so bright that I was not able to see its body. The sequence of flashes was extremely fast like a strobe light. L'un des chasseurs va se rapprocher de cette boule lumineuse qui va émettre une deuxième boule qui sépare et qui va aller à très grande vitesse en direction du chasseur. four other objects with different shapes separated from the main one. One of the objects headed toward me. I thought it was a missile. I tried to launch a heat-seeker missile to it but my missile panel went out. perte de communication, perte d'interphonie et l'électronique de commande pour tirer le missile se bloque. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent une malfunction du matériel de bord lorsqu'il y a des rencontres. C'est ce que l'on appelle c'est ce que l'on appelle les effets électromagnétiques. Alors il y a l'histoire de l'allumage des voitures. Il y a le problème sur les avions aussi. Ça peut se produire, ça s'est produit. Et là, en l'occurrence, l'avion de chasse est dans une passe d'attaque. Donc il est agressif. Son électronique est neutralisée. On a un spécialiste des armes micro-ondes dans l'équipe. Et bon, on peut expliquer par des émissions électromagnétiques, sauf que là, on est en 1975, c'est quand même il y a longtemps, on ne parle pas de technologie avancée actuelle. Eh bien, on peut avoir la capacité de neutraliser une électronique à distance. Sauf que la distance de mise en œuvre est relativement limitée. Donc ça aussi, c'est très intriguant. Bien sûr. Un des préjugés que le grand public peut avoir sur les ovnis de manière générale, c'est que ce seraient des affabulations de gens qui ont vu des choses et que c'est que des témoignages. Alors qu'on se rend compte que si on retire le facteur humain de l'équation, le phénomène existe encore. Il y a des données radars qui existent. Il y a des enregistrements. Je parlais de l'Eckeneith. Bon, à cette époque, qu'est-ce que voyaient les opérateurs radars ? Ils voient un écho radar se déplacer sur le scope avec le faisceau qui tourne. C'est bien connu. Bon, comment ils travaillent ? Ils travaillent soit avec un calque qui se superpose et ils font le tracé de la trajectoire ou avec un crayon gras sur l'écran qui est plastifié et ensuite, ils vont restituer ce truc-là. Comme ils savent la période de rotation de l'antenne du radar, ils en déduisent, je dirais, sur chaque pointage, la distance, la vitesse et donc, ils vont faire une estimée de la trajectoire et de la vitesse. Il n'y a pas forcément des enregistrements électromagnétiques comme on les fait aujourd'hui. Et à l'inverse, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a des radars qui sont assez sophistiqués et pour éviter de saturer d'informations les opérateurs, il y a un filtrage qui se fait. C'est-à-dire que l'image devient très synthétique. Synthétique, c'est-à-dire que vous n'avez plus que des icônes. Alors, les icônes, ça vous donne des simplifications de l'image mais vous perdez pas mal d'informations au passage. Et c'est un peu, je dirais, le problème aujourd'hui, c'est de pouvoir enregistrer, récupérer des données qui soient des données les plus brutes possibles ou de recueillir aussi, et c'est une des remarques de la NASA, les métadonnées, c'est-à-dire des informations sur l'environnement qui vont s'ajouter aux informations recueillies par le censeur, le radar par exemple, la caméra, et qui vont permettre ensuite de caractériser l'environnement, donc d'avoir une meilleure connaissance de ce qui s'est passé autour de l'observation. D'accord. Voilà. Des commissions comme celle que vous présidez, Sigma 2, qui s'occupent donc d'étudier et d'essayer de comprendre le phénomène OVNI, des phénomènes aérospatiaux non identifiés, il y a ce genre de commission, en tout cas, ce genre de structure qui existe aux États-Unis, on l'a vu. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le monde ? Est-ce qu'il y en a qui sont apparus du fait des récentes observations ? Alors, vous avez donc le Chili, bon, il y a une petite agence qui s'appelle le CFA. En Argentine, il y a un département de l'Air Force qui étudie les sujets. Au Pérou, également. Grande-Bretagne, ils ont fermé la boutique. En tous les cas, l'équivalent du GEPAN, ils distribuent plus d'informations. Bon, donc eux, ils sont un petit peu à l'envers. Donc, ils avaient un programme, mais là, ils ferment quand tout le monde est en train d'activer. Ils ont tiré des conclusions en 2006 qu'ils ont publiées. Et depuis, leur posture était plutôt la posture américaine antérieure. C'est-à-dire, il n'y a pas de risque aérien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on ferme le banc. Les Russes ont mené énormément de travaux sur le sujet, comme les Américains. La Chine semble avoir des travaux entre les militaires et les universitaires. Et d'ailleurs, incite les citoyens chinois à rendre compte de toute observation de phénomènes aérospatieux non identifiés. Et avant l'affaire du ballon chinois qui date de l'année dernière, en 2021, les Chinois avaient réagi à la parution du premier rapport de l'UAP TAS Force en disant, écoutez, les incursions que vous voyez dans votre espace aérien, ce n'est pas nous. Nous, on en observe aussi. C'est étonnant. Et on a mis nos scientifiques et nos militaires pour travailler ensemble avec de l'intelligence artificielle et essayer de créer une carte de l'apparition de ces phénomènes. Voilà. Première opération. Reportez tous ces atterrissages sur carte au 200 000ème avec la plus grande précision possible en faisant appel au rapport de la gendarmerie. Je vous demanderai de ne pas avoir peur du ridicule. Il existe des milliers de témoignages d'atterrissages de ces engins. Il est monté avec une vitesse extraordinaire que j'estime à plus de 2000 à l'heure. Tout d'un coup, qu'est-ce que je vois ? Un objet qui passe par-dessus le cimetière où on voyait les tombes aussi bien éclairées qu'en plein jour. Des témoignages enregistrés à plusieurs centaines de kilomètres de distance en Bretagne, en région parisienne, dans le sud-ouest de la France. Le centre spatial de Toulouse conserve les archives de 6000 témoignages. Quatre personnes d'une même famille ont vu l'objet de très près se stabiliser au-dessus du sorisier du jardin voisin. Les performances aéronautiques détectées notamment par les radars semblent incompatibles avec les aéronefs, les objets que nous serions capables de concevoir et de fabriquer. On se met aux fesses de cet objet valant. Qui fait quoi ? Qui disparaît. Tchac ! Je veux dire, une accélération fulgurante. Même la navette spatiale c'est pas ça quoi. Même pas. Les gens, le grand public ne se rend pas vraiment compte que la France en fait, elle a une longue histoire avec le phénomène OVNI. Vous parliez des MOC, c'est un sujet intéressant. Il y a eu une vague en 1954, une vague d'observation. On a parlé du rapport cométa. Donc oui, il y a une longue histoire pour ce qui est des archives de la défense que j'ai pu consulter. Vous avez cette période entre 1950 et le début des années 70 qui est marquée par des travaux qui sont menés notamment par l'armée de l'air en liaison avec d'autres organismes pour mener des enquêtes sur les MOC. Il y a une organisation qui est une organisation on va dire privée en quelque sorte qui s'appelle le GEPA qui est créé à l'initiative alors il y a eu plusieurs personnes. Il y a le général Chassin à la retraite qui était intervenu et il se trouve qu'en 1974 le ministre de la Défense de l'époque fait une déclaration un peu étonnante. C'est-à-dire qu'il dit qu'on observe dans le ciel français des phénomènes que l'on ne comprend pas et cela depuis une vingtaine d'années. Il est certain qu'il y a des choses que l'on ne comprend pas. Il y a aussi la multiplication alors tout à fait impressionnante des observations visuelles de phénomènes lumineux qui sont tantôt sphériques tantôt ovoïdes etc. et qui se traduisent par des déplacements extraordinairement rapides. Tous ces phénomènes sont, je dois le dire, des phénomènes auxquels il faut qu'on prête une certaine attention mais dont je dois dire que dans l'armée de l'air pour l'instant ils ne nous ont jamais paru relever directement de la Défense aérienne. On observe des trucs que l'on ne comprend pas. Alors les gens ne s'affolent pas. Cette déclaration ne change rien à l'avis des Français le lendemain matin. Donc il y a un rapport de l'IHDN qui pointe du doigt et qui dit ben voilà il faudra avoir une structure civile et une structure militaire pour enquêter ces trucs-là. C'est la genèse du GEPAN. – Mais c'est civil le GEPAN, ce n'est pas militaire. Le GEPAN est civil mais il travaille avec l'appui il y a des accords qui existent entre le CNES et la gendarmerie le CNES et l'armée de l'air. Donc l'armée de l'air avec son commandement Défense et opérations aériennes est chargée d'apporter des informations lorsqu'ils sont saisis par le GEPAN qu'il y a eu un signalement de PAN dans une région et que ce phénomène étant aéronautique à ce moment-là et bien le GEPAN va demander à l'armée de l'air si par hasard il y a eu une trace radar qui a été signalée dans la zone quel était le trafic à ce moment-là etc. – Quelle est la position du coup de l'armée française à l'époque et aujourd'hui par rapport au MOC donc et maintenant après les OVNI et maintenant les PAN ? – La position de l'armée française du ministère de la Défense et de l'armée de l'air a priori c'est premièrement de ne pas nier l'existence de ces phénomènes en tous les cas depuis les déclarations du ministre voilà le GEPAN existe peu après et personne ne vient dire bah non il ne se passe rien il n'y a pas de problématique de dangerosité en tant que telle le trafic aérien il augmente les risques aujourd'hui sont plutôt liés à la présence de drones dont il faut réglementer l'utilisation etc. c'est pas le problème des PAN d'accord ? il faut remettre les choses dans l'ordre et à leur place mais quand des pilotes de ligne par exemple peuvent rencontrer des boules lumineuses vous parliez tout à l'heure qui leur foncent dessus ce sont des choses qui se sont réellement passées il y a des rapports etc. est-ce que ça ça ne met pas en danger ? du côté français il n'y a pas énormément de cas signalés de ce type là il s'est passé des choses je crois dans les années 50 ça remonte assez loin l'un des cas les plus remarquables et récents enfin récents tout est relatif qui remonte à 1994 qu'on a regardé et étudié et qui est étonnant parce qu'il n'est pas expliqué où il y a eu un objet une forme qui a été observé par un équipage d'Air France nous sommes en janvier 1994 le commandant de bord Jean-Charles Duboc et la copilote Valérie Chauffour sont aux commandes d'un Airbus A320 de la compagnie Air France la copilote a dit je vois un ballon météo puis moi je ne voyais rien du tout et finalement j'ai vu pas un ballon météo mais j'ai vu une espèce d'engin à 45 degrés d'inclinaison j'ai fait le dessin voilà c'est incliné comme ça cette forme qui semble circulaire on se déforme les bords deviennent un peu flous puis après c'est une forme de flèche et ça va disparaître c'était brun gris sombre on l'a observé pendant un temps qui est aussi un petit peu difficile à définir mais je dirais moins d'une minute subitement l'objet a disparu de notre vision en même temps l'armée de l'air fournit une trace radar le signalement qui est fait par l'équipage ne rebondit pas en un compte rendu particulier d'observation d'ovnis ils ne font pas de compte rendu ils n'ont pas envie d'être embêté parce qu'on peut être embêté lorsqu'on dit avoir vu ce genre de choses il vaut mieux passer ça sous le tapis j'ai eu l'occasion de discuter avec des pilotes aujourd'hui des pilotes d'air france qui par exemple ont observé quelque chose posent des questions donc la mentalité évolue les gens se sentent plus libres aujourd'hui de s'exprimer sans penser être considéré comme un farfelu un rigolo non ils sont professionnels et professionnels de l'aéronautique depuis la deuxième guerre mondiale il y a 1200 cas d'ovnis vus par des pilotes donc dans les formations pilotes on pourrait peut-être en parler les ovnis étant inexistants dans l'aéronautique civile officiellement je ne vois pas pourquoi je ferais un rapport sur les inexistants si un coup est passé pour un farfelu l'affaire rebondit trois ans plus tard à cause de cométa c'est un groupe d'anciens de l'IHDN mais qui occupe voilà il y a plusieurs généraux enfin au moins un général de l'armée de l'air qui pilote ce groupe de travail qui est le général Letty décédé depuis il y a le général Forger qui fait la préface du rapport qui sera diffusé et envoyé au président Chirac et à Lionel Jospin premier ministre à l'époque donc ce sont des pointures ces gars-là ils occupent des hautes fonctions c'est pas voilà c'est pas des plaisantins ils sont crédibles le général Letty prend contact avec le commandant du BOC le commandant de bord de l'Airbus il lui dit toc 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 attendez voilà il y a un article qui est sorti dans VSD il y a cette affaire est-ce que vous voudriez pas déposer témoignage et donc le témoignage se fait trois ans plus tard d'accord et trois ans plus tard l'équipage prend connaissance de la trace radar donc j'en reviens à votre question sur l'armée de l'air l'armée de l'air a fourni des indications sur le fait qu'il y avait une trace radar vous voyez maintenant il y a le comportement des pilotes militaires aussi et de ce point de vue-là je peux citer le cas du général Mignot lui a été témoin avec l'équipage d'un transal d'une observation extrêmement connue qui est celle qui s'est produite le 5 novembre 1990 en France enfin dans le ciel français et pas que on remonte vers le ciel maintenant avec ce très curieux phénomène que des milliers et des milliers de gens ont aperçu hier soir vers 19h un peu partout en France il y a un phénomène d'envergure qui est observé certains y voient des formes triangulaires quand ça a passé j'ai bien vu que c'était une masse parce que c'était noir ça a caché les étoiles et les phares étaient allumés en dessous donc ça éclairait au sol mais ça devait être quand même assez haut puisque les reflets ne donnaient pas vraiment au sol mais alors si c'était haut c'est que c'était énorme d'autres des traînées correspondant à une rentrée atmosphérique parce qu'effectivement il y a un étage de fusée russe qui rentrait au-dessus de la France les boules lumineuses observées lundi soir n'étaient en réalité que les morceaux d'une fusée soviétique quand j'ai rencontré le général Mignot il m'a montré la deuxième fois le dessin qui avait été fait par les membres d'équipage lui-même était extrêmement surpris puisqu'ils ont vu une espèce de masse sombre avec trois lumières passer au-dessus de l'avion il semblait être proche il était surtout impressionnant j'ai dit j'ai eu l'impression de voir passer à mon niveau avant qu'on aille derrière de voir passer une sorte de super porte-avions donc ils se sont déroutés ils se sont reposés avec un je dirais un compte-rendu de risque de collision en tous les cas ils étaient un peu ébranlés puis quand on s'est retrouvé j'ai envie de dire derrière et là il a disparu très vite pas de turbulence rien n'a bougé bon ce compte-rendu il existe vous voyez il y a une réaction naturelle d'un équipage c'est pas fréquent mais ils l'ont fait qui fait le compte-rendu à la gendarmerie de l'air lequel compte-rendu a été transmis au GEPAN qui a mené son enquête et c'est dans les archives du GEPAN dans les dossiers accessibles à n'importe qui ça veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer les choses et on a quelques idées pour essayer de compléter les observations de réaliser des trajectographies par exemple optique le réseau Fripon s'est trajectographié des météorites qui peuvent rentrer à 50 km secondes ça chauffe alors la seule différence c'est que ça change pas de trajectoire mais ça peut éclater bon on pense que ces réseaux-là permettraient peut-être de recueillir des informations sur des phénomènes étonnants dont les pans certains phénomènes de foudre en boule etc mais est-ce qu'ils le feraient pas déjà par défaut ces instruments est-ce qu'ils capteraient pas ces signaux ? c'est une excellente question en fait il le fait automatiquement le problème c'est qu'il y a un traitement automatique des données qui va faire que le système parce que le système est centralisé va récupérer les indications sur des météorites probables s'il n'y a pas de signalement particulier cette information n'est pas extraite et le tout est lessivé les informations disparaissent il faudrait entamer un dialogue il faudrait entamer un dialogue mais ce dialogue a commencé tout doucement mais rien n'empêcherait d'imaginer un croisement d'observations d'informations et cela pour dire au CNES toc 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 parce que le CNES ne mène pas les enquêtes à son initiative il mène des enquêtes parce qu'il y a des témoins le E de GEPAN c'est étude donc eux vont étudier mais ils ne vont pas analyser de pouvoir initialiser une enquête du GEPAN sur des données techniques ça serait un grand pas en avant pourquoi ? parce qu'ils initialisent les enquêtes sur la foi des témoins vous, moi, quelqu'un qui voit quelque chose qui est enregistré dans sa mémoire peut-être éventuellement sur son smartphone mais ce ne sont pas des dispositifs qui sont faits pour mesurer alors que là si vous avez un réseau de caméras voire de récepteurs parce qu'il y a des récepteurs radiofréquences qui utilisent une réflexion d'émission d'un radar sur le sillage ionisé des météorites alors ça sert à quoi ? ça sert à faire des mesures qui sont des mesures dites Doppler des mesures de vitesse donc c'est des mesures supplémentaires qui viennent affiner ce qui est obtenu par les caméras bon, je ferme la parenthèse je ne vais pas rentrer dans la technique mais tout ça pour dire que l'existence de ces mesures sera extrêmement précieuse pour les travaux les travaux du CNES et les travaux de la commission Sigma 2 vous évoquiez tout à l'heure un changement progressif enfin en tout cas avoir remarqué une évolution peut-être des mentalités de la perception du phénomène autour de vous est-ce que dans les milieux on va dire qu'on voit comme très sérieux les milieux académiques auxquels vous appartenez c'est le cas aussi ? alors c'est discutable c'est-à-dire que ce que l'on peut observer c'est l'évolution de la curiosité de la population vis-à-vis du sujet pan avant il y avait des enquêtes des reportages qui étaient faits pour le côté je dirais un peu un peu étonnant voilà c'est pas une émission sur la parapsychologie c'est une émission sur les ovnis mais ça se ressemble beaucoup croyez-vous aux ovnis croyez-vous aux fantômes d'accord ? d'accord aujourd'hui c'est différent parce que la communication américaine et le débat américain évidemment créent des échos qui se propagent ailleurs y compris en France et dont s'emparent de temps en temps je dis bien de temps en temps les médias pour ma part et la commission Sigma 2 a participé au fond à des interviews à partir de 2018 donc c'est après la divulgation et puis surtout le pic a été en juin 2021 c'est la sortie du rapport américain mais notre rapport Sigma 2 est sorti une semaine avant à ce moment-là les journalistes les chaînes de télé évidemment cherchent à mener des interviews et à se renseigner sur le sujet et donc on avait notre rapport et son résumé qui stigmatisait très clairement cette histoire de Pan les caractéristiques d'émissions électromagnétiques la manœuvrabilité tout ce dont tout le monde parle aujourd'hui et donc voilà on a pris position sur le sujet et il se trouve qu'au travers de ces reportages et bien il y a une certaine normalisation du sujet qui se fait il y a eu une conférence qui a été faite à Supaéro organisée par le CNES-GPAN et à laquelle j'avais été convié donc on commence à parler au niveau des écoles d'ingénieurs on parle de cela revenons aux professionnels de l'aéronautique les pilotes civils donc aujourd'hui et bien prennent leur téléphone et puis disent tiens j'ai vu quelque chose est-ce que vous avez des informations écoutez voyez donc avec le CNES puis on va dire tiens c'est Starlink et autres voilà si c'est pas Starlink c'est vraiment étonnant tant mieux voilà et donc il y a une incitation enfin c'est moi ce que j'essaye de faire c'est de dire écoutez prenez soin si vous observez quelque chose de l'enregistrer de prendre des notes précises et ça je pense que c'est une évolution qui est en cours ça peut être étendu en tout cas un réflexe qui peut être je dirais également fait par par les pilotes qui sont des pilotes militaires en tous les cas en interne en disant tiens j'ai vu quelque chose on va pas me prendre pour un farfelu dans ma mission de professionnel et bien je réunis des éléments des indications qui peuvent être utiles aux gens qui mènent les recherches derrière ou qui vont mener les enquêtes mais tout ça prend du temps et c'est pour ça que voilà les émissions les interviews l'écriture du livre que voilà auquel je me suis livré c'est aussi une façon à la fois de vulgariser le sujet mais de montrer en fait son intérêt du point de vue technique scientifique et l'importance de réunir des informations et des données voilà donc ça c'est en cours on parlait du rapport comme état tout à l'heure qui était signé de la main de plusieurs généraux de gens hautement crédibles et qualifiés comme vous nous l'avez dit dans ce rapport il est écrit noir sur blanc que l'hypothèse d'extraterrestre n'est pas exclue est-ce que vous personnellement c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord de ne pas exclure cette hypothèse-là parce que c'est ce qui fait peur à chaque fois qu'on parle des ovnis ou des pans pourtant à un moment il faut bien essayer de trouver une raison vous me posez la question à moi personnellement je vais vous répondre en tant que personne mais en tant que président de la commission Sigma 2 il est évident que du point de vue scientifique on ne peut écarter aucune hypothèse et n'écarter aucune hypothèse ça ne veut pas dire en privilégier une particulièrement c'est explorer les différentes possibilités nous écrivions déjà dans notre rapport de 2015 que le comportement de ces phénomènes posait question sur le fait que ce soit dans certains cas des phénomènes naturels mal connus ou bien au fond quelque chose d'origine artificielle entre 2015 et 2021 l'équipe s'est largement renforcée on a exploré la piste des plasmas naturels on a exploré un certain nombre de choses et puis on a appris sur les observables les caractéristiques il y a un certain nombre de manifestations qui ne correspondent pas soit à des technologies d'engins connues à l'époque des observations donc qui je dirais au fond limite le champ des possibles sur un engin d'origine on va dire humaine secret etc même si on ne peut pas tout à fait je dirais exclure mais enfin bon des engins qui peuvent faire du vol stationnaire et accélérer à 2000 ou 3000 km heure ou changer de direction à 90 degrés on ne connaît pas les lois de la physique qui permettent de les faire voler en tout cas dans les écoles d'ingénieurs je connais ça ne se pratique pas il y a des explorations sur des théories non standards des réflexions sur le contrôle gravitationnel ce genre de choses mais ça n'existe pas en tous les cas chez les grands avionneurs voilà les fusées c'est pareil on fait des fusées à propulsion chimique il y a de la poudre de la vraie bon il n'y a pas un moteur mystérieux qui permet de se propulser quelque part alors que dans les observations qui sont faites et bien il y a des caractéristiques qui sont totalement totalement étonnantes donc on est bien obligé de prendre en considération le fait que il puisse s'agir dans certains cas d'observation d'objets artificiels alors venons d'où bon si ce n'est pas les chinois si ce n'est pas les russes ça vient d'où alors certains scientifiques américains parlent d'une origine exogène comme vocabulaire je préfère parce que voyager dans l'espace et il y a des très bons bouquins qui vous parlent du voyage dans l'espace voilà si une civilisation venant de loin désire passer près de la terre on passe près de la terre par hasard allons savoir bon ben s'ils viennent de très loin ils viennent depuis très longtemps en tous les cas avec les lois de la physique que l'on connaît la vitesse de la lumière voilà si vous êtes à un million d'années lumière la lumière met un million d'années pour nous parvenir ça fait beaucoup quand même voyager dans l'espace c'est voyager dans l'espace-temps et donc si on voit quelque chose surgir dans notre milieu est-ce que c'est une apparition une incursion qui proviendrait d'un environnement autre d'autres dimensions là aussi on ne peut pas exclure les choses et donc il est très intéressant et j'ai envie de conclure en quelque sorte sur l'aspect technique et scientifique et de mettre la question défense et sécurité un petit peu à part enfin en tout cas moi qui ne me pose pas de problème je prends l'avion comme tout le monde donc même si je m'intéresse au pan c'est de dire que la caractérisation de ces phénomènes lorsqu'ils apparaissent le fait de les trajectographier de mesurer éventuellement une altération des modifications des conditions autour permettrait peut-être de découvrir peu à peu un mécanisme d'interaction des choses et y entrer possiblement aussi avec la physique quantique etc et donc une espèce je dirais d'interférence qui est à étudier complètement et donc je pense que ce sont des sujets qui devraient passionner nos scientifiques si on réunit des données tout autant parce que je me suis exprimé sur le fait de voyager voilà de mettre des télescopes en orbite de scruter le fond de l'espace et de préparer des voyages sur la Lune on va y retourner vers Mars bien sûr qu'il faut faire ça bien sûr que c'est très important c'est passionnant mais en même temps il y a place aussi certainement pour les scientifiques pour se passionner sur des phénomènes émergents dans notre environnement et qui méritent beaucoup d'attention ma question pour conclure se portait justement sur l'avenir un petit peu autour de cette question des pans donc vous venez un petit peu d'y répondre pour vous c'est justement de continuer à creuser à s'y intéresser à étudier essayer de trouver des réponses bah oui il faut étudier et trouver des réponses et pour cela il faut de la main d'oeuvre il faut des scientifiques il faut des mesures car il n'y a que cela qui peut nourrir la science et permettre d'avancer réfléchir en regardant à moins d'être un génie et d'avoir tout intuité ça ne marche pas nos scientifiques les Galilée et autres qui ont fait des découvertes qui ont Kepler qui ont élaboré des lois tout ça c'est fait aussi par l'observation c'est l'observation à les données qui permettent de contredire éventuellement les lois connues jusqu'à présent ou au contraire d'en énoncer d'autres complémentaires dans des conditions qui sont différentes c'est comme ça que la science progresse Merci beaucoup Luc Digny d'avoir accepté cette invitation c'était passionnant Merci beaucoup c'est toujours intéressant de débattre et justement dans des conditions qui sont il y a eu deux tournages ici il y a le vôtre et celui de Dominique Fignol ça apporte de la crédibilité c'est-à-dire que vous avez un spectateur un auditeur qui va entendre un message qui est très différent de celui qu'on entendait avant je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure vous croyez aux fantômes vous croyez aux ovnis scénario absolument je dirais hilarant on parle des navettes spatiales avec un équipage mixte extraterrestre humain bon le français dans sa chaumière devant son poste de télé il se dit oh t'es rendu compte extraordinaire le lendemain matin il est oublié c'est effacé terminé pourquoi ? parce que la mémoire n'est pas marquée on est marqué que par une espèce de sensationnel fugace le fait d'être pénétré en se disant c'est vraiment incroyable ces trucs là si je vois quelque chose je vais le signaler et puis bon tiens je vais lire un bouquin et les gens à ce moment là et dans le milieu professionnel de l'aéronautique les gens n'échappent pas à ce mécanisme là parce qu'ils sont nourris de tellement de choses leur cerveau là tous les jours on est sur nos jobs sur nos activités on voilà l'histoire des ovnis bon de se dire tiens mais attends il y a Alain Juillet il y a un ingénieur il y a un général etc tiens c'est marrant jamais j'aurais pensé ça mais ce qui est intéressant voilà c'est un peu le réflexe en se disant mais attendez finalement cette histoire là c'est une histoire intéressante et on la prend au sérieux c'est ce que j'essaie de faire avec cette série d'interview on va en faire plusieurs et on essaie de le faire sérieusement de façon analytique peut-être que les gens petit à petit commençons à s'y intéresser c'est ce que j'espère en tout cas moi je suis sympa oui oui je pense que je pense qu'il y a matière à les intéresser oui oui encore merci Luc Dini c'était super bah merci et voilà pour ce deuxième épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager autour de vous cet entretien avec Luc Dini a été essentiel à mon travail documentaire car il a permis d'une part d'établir la réalité scientifique du phénomène et d'autre part il a souligné l'importance de mobiliser davantage de ressources si l'on veut un jour trouver des réponses quant à l'origine des pans j'espère sincèrement qu'avec le temps ce sujet occupera la place qu'il mérite au sein de notre population de nos médias de nos politiques de notre communauté scientifique et qu'il deviendra un sujet comme un autre même si je vous l'accorde tout cela sort de l'ordinaire merci et à bientôt Sous-titrage ST' 501